Et bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'épisode 3, donc Anubis au contrôle, alors ça fait un petit bout de temps que je, voilà, que depuis que l'épisode 2 je l'ai post-commenté, donc cette partie de Let's Play, enfin voilà, date vraiment beaucoup, donc je ne me souviens absolument plus de rien. Donc on était encore dans l'usine, donc voilà, comme je le disais, Anubis au contrôle, je, voilà, donc il gère cette partie là. Juste une chose avant de continuer ce Let's Play, alors premièrement, cette partie là ne fera que 36 minutes, j'ai la seconde partie du jeu, et cet épisode là plus l'épisode suivant ça faisait 1h18, donc je me suis dit bon bah je vais la couper en deux, parce que voilà, je veux garder un format vraiment d'une heure et avoir un épisode seulement de 18-19 minutes, Voilà, ça m'aurait embêté, donc j'ai décidé de couper celui-là à 36 minutes et vous aurez les 45 minutes de plus à l'épisode suivant, voilà, et ce sera la fin du jeu. Donc voilà, donc cet épisode là sera l'avant-dernier. Ah oui, j'ai bien aimé ces plateformes là, avec, hop, où on est propulsé, comme ça. Voilà, et second message que j'avais à passer, c'est à Wankill Studio, le, voilà, le, le, comment, là qui était racide, ont sorti, enfin ont joué à Unravel. Euh, ils sont partis dans un délire, alors qu'il peut être drôle, mais honnêtement, moi, qui m'a pas plu, parce que honnêtement, ils désacralisent vraiment le jeu, je trouve, parce que le jeu est beau, il est magnifique, et eux, ils sont là, no homo, voilà, que des allusions sur l'homosexualité et tout ça. Ça peut être drôle, mais honnêtement, ce jeu, moi, il m'a tellement émerveillé que cet humour là m'a limite gavé, pour le coup. J'aime beaucoup ce que fait L'Inquête et Racine, mais pour le coup, euh, ça m'a plus saoulé qu'autre chose, parce que j'ai vraiment aimé ce jeu. Et voilà, juste, juste voilà, donc euh, je tiens à dire, voilà, j'ai vu la vidéo de L'Inquête et Racine, et celle-là ne m'a pas vraiment plu, voilà. Parce que regardez ce jeu, honnêtement, il est pas magnifique, ce jeu, avec ses mécaniques incroyables, honnêtement. Là, ce système de caisse, là, alors, au départ, voilà, on est divisé, donc, hop, on essaie de tenir la séquence. Bon, malheureusement, voilà, Anubis se foire, il se fait écraser par la caisse. Là, en plus, on s'est bien marré, parce que vraiment, il était passé, quoi, donc c'était, on était là, arbitrage vidéo, on fait l'arbitrage vidéo. Hop, voilà, on a rigolé un petit peu. Hop, donc, je relâche Anubis à nouveau au contrôle. Voilà, on repasse par-dessus la caisse qui a été refermée. Voilà, donc là, on évite le scotchage, ou alors, je sais pas, la pose de Colson, on sait pas trop. Donc, en fait, vous aurez, ici, la fin de notre première session de tournage. Voilà, c'est tout. Donc, on est sur l'usine. Donc, pour le moment, pas de mécanique réellement compliquée. Donc, voilà, avec une histoire qui... Voilà, alors, on avait eu ce passage qui était un petit peu agaçant. En fait, donc, Anubis s'entête à vouloir passer par la gauche. Je me dis que ce passage-là, on aurait dû quand même le faire à deux. Parce que moi, je voulais laisser Anubis le faire, parce qu'il est plus à l'aise que moi à la manette. Mais il s'entête à vouloir passer par la gauche, alors que moi, je lui dis, non, non, il faudrait mieux essayer par la droite. Monter sur la première caisse par la droite. Comme ça, après, une fois que t'as réussi, t'as plus de temps pour réagir et monter sur la deuxième ligne, et ainsi de suite. Donc, il va s'entêter un petit peu sur la gauche, mais finalement, non, j'ai raison, il faudra passer par la droite. Voilà, et il va décider de m'écouter et de passer à droite. Voilà, et là, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, on passe à un petit couloir, et là, toujours plus, parce que maintenant, c'est le même système, mais en plus, il y a des roues. Et les roues, nous assommes. Donc, quand on touche une roue, en fait, on tombe et il faut tout recommencer. Donc là, c'est... voilà. Donc là, il va se réentêter à vouloir essayer par la gauche, alors que je lui fais, non, c'est toujours par la droite. Bon. Là, bon, là, il arrive, mais il s'est touché par les roues, et donc il est assommé. Voilà, finalement, il arrive. Hop. Enfin, il se rate au troisième, mais il a compris la mécanique de comment faire. Bon, là, il se rate à nouveau, mais... Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ce n'était pas facile. Honnêtement, ce tableau-là n'était pas facile. Franchement, chapeau Anubis. Voilà. Alors, là, on arrive à un tableau qui n'est pas franchement évident, parce qu'en fait, voilà. Il y a ces mécaniques-là, il y a ces tuyaux à déplacer dans un certain ordre où, en fait, il faut nouer les commandes et les dénouer selon une certaine, voilà, un certain ordre. Et moi, je dois rester sur le bouton en bas pour empêcher la vapeur de... Voilà, je vais y aller. Voilà, Anubis appuie sur une manette. Voilà, puis donc là, on est en mode cinématique, hein. Donc, voilà, mon personnage rattrape un 10. Et là, on fait un sacré bordel dans l'usine. Voilà, donc, petite cinématique où les enfants se barrent. Je suis désolé, encore une fois, pour le bruit que vous pouvez entendre en fond. Mais bon, normalement, le son du jeu devrait couvrir. Alors, voilà. Et là, le problème, c'est... Voilà, on est de nouveau poursuivi par des ennemis. Donc, par conséquent, voilà, on... On se fait recte. Donc, on essaye de le faire à deux. Mais à terme, on essaiera, c'est de... Voilà, c'est... Bon, je demanderai à Anubis de refusionner. Et donc, de lui relacer les contrôles. Et là, donc, on court, on court, mais... Voilà, puis là, en plus, je me foire sur le... Sur le jump, alors que je l'avais vu. Donc là, voilà, je saute sur le dos à Anubis qui reprend le contrôle. Donc, il m'a expliqué, par contre, Unravel 1 peut se jouer tout seul. Enfin, c'est un jeu qui a beaucoup moins d'aspects co-op. Donc, on pourrait le faire sur ma chaîne, peut-être. Je vais essayer de voir pour me procurer Unravel 1. Je suppose qu'il doit être disponible sur Steam. Voilà. Alors, la petite coupure. Voilà. Et notre usule se fait détruire. Et donc, on doit la reconstituer. Alors, ce premier puzzle game n'est pas très, très difficile. Voilà, ils sont juste côte à côte. Donc, il y a juste un système de manettes qu'il faut... Voilà, qu'il faut... Qu'il faut manipuler dans l'ordre. Voilà. Voilà, honnêtement, rien de bien compliqué. Donc, j'ai vu également que la capuche rouge de la fille et donc, le... Et le t-shirt bleu du garçon changeait si jamais, nous, nos personnages, on les faisait changer de couleur dans le menu. Euh... Par exemple, vous... J'ai vu dans la vidéo de là, qui est Terracid, que... Ça doit être Terracid à le personnage rouge d'Anybis, mais en vert. Et résultat, la capucherie est verte de la fille. Ah oui, alors là, on alimente le... le monde charge. Le manitou. qui fait un bordel dans l'usine, mais pas possible. Et donc là, on sort de l'usine. Donc là, voilà, on sort... On sort du niveau. Honnêtement, il est super beau, ce jeu. ... Donc voilà, donc on est à l'étage maximum de toute façon, donc par là c'est les zones de défi, donc bon jette un oeil mais on ne les fera pas. Voilà, donc ce sont les zones de défi, donc par erreur j'en lance un. Mais qu'on va annuler directement. Donc voilà, on sort de la zone de défi, donc on se dirige de l'autre côté pour accéder au niveau, voilà donc faut faire attention c'est à pas choper le niveau qu'on vient de faire. Donc voilà, donc Anubis monte, moi hop je m'en rattrape à lui. Et donc en traversant, voilà, on arrive à l'avant dernier niveau. Que descendre. Alors ce niveau là n'est pas évident parce qu'en fait il est pseudo-timé. Donc il y a des phases, si on ne se magne pas en fait, et bien on se fait cramer. Donc c'est... Il faut réagir assez vite. Et c'est dans ce niveau que nous terminerons notre première session de jeu, moi et Anubis. Donc là c'est assez cool parce qu'on est un petit peu en gros plan, puis la caméra va progressivement dézoomer, voilà jusqu'à arriver au premier tableau. Donc là il y a un petit souvenir à récupérer, donc voilà, et Anubis ne l'avait même pas vu à la base, donc je lui dis voilà, faut vraiment que tu mettes un angle, voilà, faut vraiment mettre un angle, voilà, de façon à ce que je puisse sauter et le récupérer, voilà. Voilà, maintenant il peut, voilà, mettre le tronc à la verticale pour que je puisse faire un wall jump. Et on est reparti. Donc là, petit manitou sur lequel il faut faire un... Voilà, il faut d'abord aller choper, voilà, aller choper le premier morceau, puis ensuite, voilà, enfin se balancer un petit peu, puis faire un petit wall jump. Que je galère à faire. Donc voilà, il faut faire un petit wall jump à gauche, puis un, voilà, puis à droite, puis comme ça on monte. Là, Anubis relâche la... Le, le, la partie... Voilà, la partie amovible. Voilà, repasse de l'autre côté, comme ça, hop, à l'horizontale je peux me mettre au-dessus et passer. Et là, Anubis n'a plus qu'à utiliser sa corde de rappel pour me rejoindre. Excusez-moi, j'ai un message. Oh, d'accord. Bon, c'est une alerte pour la canicule qui est en train de sévir cette année. Voilà, donc, on a donc la cinématique, donc ces rondins de bois qui font s'effondrer un relais électrique et qui fout le feu à la forêt. Donc là, on va être poursuivi par le feu. Et là, notamment, on va un petit peu galérer. On va pas bien comprendre la mécanique qu'il va falloir appliquer ici. Mais en fait, voilà, il faut, voilà, il faut, voilà, mettre ça à l'horizontale. Donc il faudrait qu'Anubis, en fait, monte là-haut avec le, avec le nœud de façon à, voilà, de façon à pouvoir le maintenir à l'horizontale. Moi, je monte sur le tracteur et en fait, voilà, m'aider de ça pour pouvoir monter sur le tracteur, mais voilà. Bon, Anubis, là, malheureusement, se fait cramer. Mais moi, j'ai, enfin, j'ai compris le puzzle game sur la fin. Donc là, ce qu'il faut, c'est, voilà, que je wall jump, hop. Lui, il doit monter, voilà, de façon à... Malheureusement, voilà, il l'a pas monté assez, donc il faut qu'il monte sur le talus. Donc moi, je me suis, bien sûr, je suis tombé. Donc je lui dis, ramène-le-moi, ramène-le-moi, voilà, hop. Voilà, là, il faut qu'il monte, qu'il me le mette entièrement à l'horizontale, que je puisse monter. Euh, là, il faut que je saute pour, hop, m'accrocher, je me balance et je passe le tracteur et Anubis n'a plus qu'à utiliser la corde de rappel pour me rejoindre. Voilà. Donc les flammes nous rattrapent par le fond du niveau. Donc là, c'est un feu de forêt assez faudroyant. Bon, là, j'ai pas vu l'ennemi, donc je me dis, bon, bah, s'il y a des phases d'ennemis, euh... Bon, bah, voilà, je me fais ravoir, euh... Au même endroit, donc je saute, voilà, je saute sur le dos à Anubis. Excusez-moi, donc, petite, voilà, petite saut... Donc on change de rush. Et... Ah oui, donc vous avez eu une petite coupure, là. Il y a eu, voilà, il y a eu la petite course-coursuite, donc on a raté. Et on arrive à ce fameux tronc. Alors ce fameux tronc, d'ailleurs, on va recouper un petit peu, parce qu'on va énormément galérer à le... à le passer. En fait, il faut faire un nœud sur la tâche en bas, se mettre dans le trou et tirer. C'est ce qu'il faut faire, en fait, euh... Et... Et sur le coup, on va pas bien comprendre... Enfin, Anubis veut faire un nœud, mais on... Mais veut pas comprendre comment on va faire pour tirer, en fait. Et donc, euh... En effet, il faut... Il faut tirer. Donc voilà. C'est... Donc voilà, donc on coupe, on... On... On cherche la solution et on... Et on reprend. Donc voilà, on reprend après avoir fait tomber, euh... Tomber l'arbre. Et on continue le niveau. Je suis désolé si vous entendez miauler, mais j'ai un chat qui veut rentrer dans ma chambre. Donc euh... Voilà. Ah oui, alors cette étape-là était pas... Pas non plus très très évidente. Excusez-moi. Voilà. Ah, les chats. Voilà. Donc au départ, on avait pas vu le nœud, euh... À droite. Qui est tout à droite. On l'avait pas vu. Donc résultat, euh... Voilà, on va se retrouver coincé. Parce que là, Anubis... Voilà. Je rejoins Anubis, mais... Bah là, on est coincé, en fait. Parce qu'il y a le nœud en bas, et il aurait fallu euh... Il aurait fallu l'accrocher, en fait. Donc Anubis me dit, c'est bon, j'y vais. Donc là, il essaie de trouver une solution pour pouvoir euh... Atteindre le nœud. Donc il se dit, bah il va refaire un trampoling. Euh... Puis ça marche pas. Donc il se dit, je vais me balancer. Alors que si, en fait, il faut utiliser le trampoling pour pouvoir s'accrocher, hein. Euh... Donc je lui dis, attends, j'arrive. Refais-moi les nœuds. Bon, il va retenter un coup, puis finalement il arrive. Mais il se décroche. Comme... Voilà. Il fait une flasmanie, puis il se décroche. Bon, je lui dis, euh... Bon, c'est pas grave, je vais... J'essaie de gérer. Donc j'essaie par un wall jump, quand même. Mais... Voilà. Je comprends bien que c'est par le trampoline qui fait arriver. Donc on s'y accroche tous les deux, finalement. Je lui dis, finalement, vas-y, remonte. Moi, je... Je vais maintenir le truc. Voilà, donc il défile les nœuds pour avoir du mou et donc pouvoir, voilà, avancer encore. Quand il passe, il y a une pierre qui se décroche et donc, résultat, bah moi, ça me laisse... Ça me fait un contrepoids pour pouvoir passer. Voilà, donc... Là, à nuit, on... Alors, ça me fait un contrepoids, j'ai pas trouvé ça cool, euh... De se faire pourchasser, euh... Directement comme ça, euh... Après le chargement, en fait, d'un... D'un niveau. Tout de suite, se faire règle par un ennemi, c'est pas... C'est jamais très agréable. Donc voilà, donc... Je... Remonte sur le dos, euh... D'Anubis. C'est lui qui va contrôler le truc. Voilà. Et à chaque fois qu'on se débarrasse d'un ennemi, et bah, il y en a deux qui viennent, quoi. C'est, 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 c'est... Donc voilà. Donc, Anubis monte. Et tout s'effondre. Et on passe... Voilà. Et donc, euh... On passe par en bas, finalement. C'est super cool, c'est super immersif de faire ça, euh... De penser que voilà, il y a un chemin, et puis finalement tout s'effondre, et puis on passe par un autre chemin. Donc là, il y a un truc qu'on avait pas compris, c'était que les champignons verts... Euh... C'étaient des safe zones. Voilà, les champignons verts sont des... Sont des safe zones. Pourtant, on aurait dû s'en apercevoir, mais bon. Voilà. Donc, c'est lors de ce tableau que je vais me rendre compte que les... Voilà, que les champignons sont des safe zones. Donc voilà, donc... Là, on commence... Là, je commence à réfléchir. Je lui ai dit, on va se décrocher quand même. Euh... Donc je crois que c'est là qu'on se décroche. Non, pas encore. Bon. Donc en fait, il faut... Faut faire diversion, en fait. Donc voilà, donc je me décroche, donc... Voilà, donc j'attire l'ennemi. Malheureusement, Anubis a fait un petit peu le fou sur ce coup-là. Donc il retourne à la zone de départ, voilà. Et donc c'est là que je me rends compte que les champignons sont des safe zones. Donc je lui dis, attends, on va... Attends qu'il revienne à son point d'origine. Je la tire. Donc il arrive, hop, je me mets en safe zone. Anubis a plus de temps pour passer. Là, bascule. Il arrive en safe zone. Donc on attend que l'ennemi revienne à son point d'origine. Et là, je fais une petite erreur. Déjà, je prends beaucoup trop de temps. Et puis j'essaie de monter directement, alors que j'aurais dû foncer vers la safe zone en bas. Et en fait, je dois repasser par le point de départ. Je dois refaire une pause au point de départ. Voilà, donc hop. Donc là, hop, c'est un petit peu chaud pour Anubis, mais... Voilà. C'est à mon tour. Alors là, voilà, je... Hop, je panique un petit peu. Donc je retourne dans ma safe zone. J'attends que l'ennemi retourne à son point d'origine. Ce qu'il fait. Donc là, hop, directement, je... Voilà. Donc je me mets dans la safe zone. Hop. Comme ça, l'ennemi retourne à son point d'origine. Voilà. Et donc moi, je n'ai plus qu'à remonter. Hop, on est en safe zone. Et on... On monte. Tout simplement. Voilà. On est de retour dans la forêt incendiée. Résultat. C'est là qu'Anubis se dit... Enfin, j'adore. C'est la réflexion d'Anubis. Ah oui, c'est vrai. La forêt, elle est en feu. Il a eu cette réflexion-là. Ça m'a fait marrer, c'est le coup. Bah oui, c'est un peu le principe du niveau. Alors là, il faut faire attention parce que voilà. Ces parties-là sont... Voilà. Anubis n'a pas fait attention. Mais on... Voilà. Il y a des cendres. Et il faut absolument que nos personnages restent en contact le moins longtemps possible avec les cendres. Bon, là, c'est moi qui me suis foiré parce que j'ai raté... J'ai raté ma touche So. Donc voilà. Donc on fusionne. Donc Anubis va faire attention pour nous deux. Bon, là, il se rate. Donc évidemment, il prend peu. Voilà. Donc il y a un souvenir. Donc il faut passer absolument entre les flammes pour pouvoir le récupérer. Bon, malheureusement, voilà. Anubis se rate. On se rate beaucoup dans ce jeu quand même, mine de rien. Voilà. Donc il a obtenu le souvenir. Donc il y aurait une solution. Ce serait... Voilà. Ce serait de passer par en bas. Mais malheureusement, bon, il se rate. Donc il va essayer de passer entre les flammes quand même. Et ça passe. Ça passe. Donc voilà. Donc là, il faut faire attention aux flammes encore une fois. Donc là, il y a une branche qui tombe. Il faut... Il faut lui faire attention. Hop. Bon, Anubis a malheureusement raté son seau pour attraper le nœud qui était en haut à droite. Mais l'idée est là. Bon, là, il s'est encore raté. Hop. C'est bon. Là, cette fois-ci, c'est bon. Hop. Il se propulse. Et voilà. Et donc il y a ces plateformes là. Ces plateformes qui sont... Voilà. Qui sont temporaires. Donc bon, ils ratent une première fois. Puis, ben voilà. Ils se ratent finalement complètement. Donc le mieux, c'est de passer, voilà, par les plateformes du haut. Donc, voilà. Il se regarde très rapidement quand même avant de pouvoir voir comment passer. Donc, un passage pas forcément évident. Donc voilà. Et là, donc, on avait pas bien compris, mais... Voilà. Euh... Donc il y a ce rondin de bois. Alors, malheureusement, voilà, vous le verrez pas. Mais en fait, il faut le faire rouler. Puis, il y a des flammes d'un côté. Donc, il faut passer par-dessus les flammes et continuer à faire rouler le rondin. Euh... Bon, malheureusement, là, le rush se coupe là. Et puis, on... Voilà. On relancera l'enregistrement qu'après avoir passé ce passage. Mais voilà. C'était la mécanique. Il fallait tourner sur la roue. Mais la roue, sur une tranche... Euh... Des... Des flammes. Qu'il faut éviter. Voilà. Donc là, voilà. Donc il faut... Hop. Voilà. Donc... Là, c'est un petit peu compliqué. Il faut... Il faut tirer le bout de bois pour faire passer... Pour faire tomber, voilà, le... 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 Le rocher. Et il faut faire des wall jumps, voilà, dans le... Dans le trou pour pouvoir... Que le rocher passe. Il faut faire attention à ce petit morceau de bois qui est en feu. Voilà. Hop. On s'accroche. Et donc là, on a des petits... Voilà. On a des petits troncs coupés. Qui permettent de... Voilà. Hop. Là, ici, c'est pas évident du tout. Mais en fait, il faut faire un... Un wall jump. Enfin, voilà. Il faut vraiment timer le truc. Pour passer. Notamment faire un petit wall jump. S'accrocher... Voilà. S'accrocher au mur. Faire un petit wall jump. Voilà. Comme ça, le... 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 Le bois passe. Éteint le feu. Et on... Et c'est nous qui pouvons passer. Bon. Là, on serait encore un peu foiré. Pour cette branche-là, en fait, il faut... Il faut... Voilà. Il faut tirer un... Un coup... Un coup sec dessus. Voilà. Et donc, c'est là-dessus que va se terminer notre première session de tournage. Et donc, cet épisode 3. Euh... On arrive à cette énigme. Euh... Donc, voilà. Donc, il reste juste 4 minutes... Ouais, à peu près 4 minutes de vidéo. Donc, on va s'acharner 4 minutes là-dessus. Mais c'est là-dessus... Voilà. En réalité, il est très tard, hein. Au moment où... Où on tourne cette partie de... De vidéo. Et donc, euh... Donc, voilà. Donc... Un petit peu compliqué, cette... Ce... Ce... Ce puzzle game-là. Donc... Ce qu'il faut faire, euh... C'est... La partie là-bas. La partie, euh... Au milieu. C'est la mettre à l'horizontale. Et réussir à sauter dessus. Et en fait, ça va nous donner une plateforme... Voilà. Cette plateforme-là. Voilà. Hop, voilà. Puis donc, ça va nous donner une plateforme glissante qui va nous servir de ce toboggan. Et il faut sauter au bon moment pour atteindre la... La partie, euh... Du haut. Et donc, il faut faire... Voilà. Il faut se balancer et faire un demi-tour complet. Euh... Voilà. Donc, Anubis. Hop. Voilà. Donc, en fait, voilà. Il faut se balancer. Et, euh... Réussir à... Comment... À... Hop. Voilà. Anubis, le pire, c'est qu'il réussit. Il est sur place. Mais là, c'est moi... C'est moi qui est coincé quelque part. Donc, en fait, il faut qu'il réussisse à faire ce mouvement-là. Mais une fois que moi, je suis à mon point, euh... Là-bas. En haut. Hop. Voilà. Donc là, Anubis devrait refaire le même mouvement qu'il vient de faire. Mais il ne va pas y arriver. On est trop crevé et il ne va pas y arriver. Alors que c'est relativement simple à faire. Mais là, vraiment, Anubis va vraiment galérer. Il galère vraiment avec les trucs comme ça où il faut vraiment faire un retour complet. Donc, il se met vraiment à la limite. Mais voilà, il n'arrivera pas lors de cette session. Donc, vous verrez à l'épisode suivant. Donc, on reprendra à l'épisode suivant. Après la résolution de cette énigme. Donc, juste au moment où vraiment on joint les deux morceaux et avec la petite cinématique... Avec la petite cinématique... Derrière. Donc, sur ce, je vous laisse avec la fin de cet épisode. Et je vous dis à bientôt. C'est parti. 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 C'est parti.